Au cours dans une interview accordée à Le Nouveau Réveil, publiée le mercredi 27 avril 2022, Pulcheri Gébalet a encore exprimé son insatisfaction quant au déroulé de la cinquième phase du dialogue politique. La présidente de l'ONG Alternative Citoyenne Ivoirienne, ACI, Pulcheri Gébalet a critiqué la manière dont s'est déroulé le dialogue politique. Elle le fait bien savoir. Non contente du développement de ces discussions entre le gouvernement et l'opposition émet des doutes sur la sincérité des résultats présentés aux Ivoiriens. Il n'y a pas de sincérité dans les rapports politiques. La preuve, le dernier dialogue politique n'a pas été inclusif. Comme les gens n'aiment pas la vérité, donc ils ont écarté tous ceux qui pouvaient leur dire la vérité pendant le dialogue politique. Sinon ce n'est pas normal qu'on organise un dialogue politique et qu'on exclue certains partis politiques et certaines organisations de la société civile. S'ils l'ont fait, c'est qu'ils n'avaient pas envie de trouver les bonnes solutions et les résultats sont là, a-t-elle martelé. Ce n'est pas normal qu'on organise un dialogue politique et qu'on exclue certains partis politiques dénonçant l'hypocrisie qui règne au sein de la vie politique ivoirienne, elle croit que la réconciliation qui est empronée par les politiques est limitée qu'aux paroles. Un programme doit plutôt être mis en place pour résoudre définitivement cette problématique. La vie sociale mise hors du dialogue politique mécontente de ce que le gouvernement ait piloté tout le processus du dialogue politique, Pulcheri-Gébalet s'insurge contre l'inconsidération des problèmes sociaux dans les décisions prises relativement à cette question. Malheureusement, les résultats de ce dialogue politique sont basés sur tout ce qui est électoral. Mais il n'y a pas que les élections. Il y a des relations même entre les Ivoiriens, il y a également les problèmes fonciers, il y a des injustices qu'il faut régler pour garantir la cohésion. C'est quand il n'y a pas de cohésion que les élections créent des conflits, a-t-elle fait remarquer. Lire aussi présidentielle 2025, les vérités d'un leader de la société civile sur la limitation de l'âge Enfin elle a fait comprendre la nécessité de garantir la cohésion, de réparer les inégalités sociales qui sont à la base des vraies divisions. Il y a aussi les rapports entre les politiques. Le constat que nous faisons, c'est que le gouvernement décide seul de tout. Mais le dialogue, il a mené ça de bout en bout tout seul. Merci d'avoir regardé cette vidéo !